... Bienvenue à la maison de Louis Aragon et d'Elsa Triolet. C'est une maison qui a été acquise en 1951 par ce couple d'écrivains et qui évidemment contraste beaucoup avec la vie qui a été à l'heure, souvent dans des appartements beaucoup plus petits, beaucoup plus réduits. Et comme le dit Elsa, on s'est endetté jusqu'au cou pour acheter cette maison. Ces deux écrivains forment un couple assez mythique, il faut bien dire, dans la littérature française. Et il s'est formé en 1928, on est à la Coupole. Ces deux écrivains qui sont déchirés, Aragon sort d'une histoire terrible avec une femme assez épatante qui s'appelle Nancy Cunard. Il est au bord du désespoir et Elsa Triolet elle-même a manqué de se suicider la veille encore. Et ils se rencontrent et comme le dit Aragon, nous ne sommes plus quittés de toute la vie à partir de ce moment-là. Maison du couple, mais d'abord Maison d'Elsa Triolet en réalité, parce que cette femme qui est née en Russie, qui a connu pendant la guerre et même avant cette période-là, les affres de l'antisémitisme, parce qu'elle était d'origine juive, et bien elle rêvait d'avoir, et Louis Aragon rêvait de lui offrir, un petit coin de terre de France qui soit bien à elle et où elle puisse être tranquille et paisible. Et bien c'est ce beau lieu, ce très beau cadre de Saint-Arnoux en Yvelines. C'est dans ce lieu, ici, ce lieu commun, qu'ils ont vécu leur vie d'écrivain, leur vie de couple amoureux, donc de 1951 jusqu'à la mort d'Elsa en 1970. La configuration du bâtiment remonte surtout à la période moderne, mais le bâtiment, au départ, il y avait donc une implantation d'un moulin qui lui remonte effectivement au Moyen-Âge central. On a cette trace de ce moulin derrière cette fenêtre avec l'arrêt Marde qui passe là, et évidemment il manque l'aube et la roue qui devaient être actionnées par le mouvement naturel de l'eau. Et donc évidemment ça crée un charme tout particulier à l'intérieur de ce grand salon, qui est le lieu des amis, le lieu de la sociabilité. Ce qu'il y a de bien dans le passé de cette maison, c'est que ça ne ressemble à nul autre. Jusque dans son rythme, c'était une maison étrangère, c'était une maison russe. Il y avait une atmosphère magnifique. C'est samedi quand vraiment il recevait tous les, disons les habitués. C'était très chaleureux, très russe. Et aussi cette chose tellement particulière, qui ressort en particulier dans le théâtre de Tchékov, il n'y avait pas la limite du temps. C'était une maison ouverte, je ne peux pas expliquer mieux. Celui qui avait quelque chose à dire pouvait taper à la porte, il avait 90 chances sur 100 d'être reçu. Il ne pouvait être rejeté si Elsa ou si Louis était au travail. Il n'est pas inintéressant de répertorier les membres fondateurs de l'association qui était présidée par Edmond Charleroux. Donc il y avait Jean Dutour, Jean Dormesson, Claude Gallimard et Antoine Gallimard, évidemment Jean Ferrat, François Hilsou, Roland Leroy, François Nourissier, Jacques Rallit, Jean Ristac, bien sûr, qui est secrétaire perpétuel, Pierre Ségers, André Stil, Antoine Vitesse. On n'écrit pas seulement quand on écrit. Et on n'écrit pas seulement quand on est à sa table. On écrit partout. Et ce que j'aime beaucoup dans cette maison, une des choses que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est d'eux, il y a une sorte de salle comme ça, qui est une salle de balle au fond. Et donc on a des tas de conférences de toutes sortes. Et puis c'est un lieu aussi de l'art moderne. Parce que pour raconter le réel, au fond, il faut passer par l'imaginaire. Et que les textes d'Aragon sur la peinture sont parmi les plus beaux qui a été faits depuis Diderot. Donc son baptisme est partout. C'est sans arrêt ce compagnonnage avec... Si vous voyez, le grand slogan de 80, « Changer la vie », c'était le slogan que les surréalistes avaient mis au jour. Et puis cette articulation entre surréalisme et communisme, ça me parle. Parce que c'est comment érotiser la vie. Et puis de l'autre côté, comment rendre la vie ouverte au plus grand nombre. Dans ce lieu des amis, il y a beaucoup de traces physiques des amis, si je puis dire, puisqu'on a les céramiques de Picasso, on a les dessins de Boris Sasslitsky, et évidemment un dessin d'Elsa Triolet par Boris Sasslitsky, qu'on retrouve ici. Et puis un des personnages importants de ce lieu, donc Jericho, évidemment, avec une reproduction par Boris Sasslitsky à nouveau. Et puis cette grande table, qui est un lieu de fête, et donc tous les amis en général d'Elsa Triolet et de Louis Aragon racontent le temps passé dans cet endroit particulièrement ouvert et chaleureux. Et ça continue jusqu'à la fin de la vie d'Elsa Triolet. Les soirées ici, on est évidemment à 50 km de Paris, donc on est un petit peu à l'abri de la grande ville. Mais néanmoins, on est encore dans un lieu accessible depuis Paris. Donc il y a évidemment les grands amis écrivains de Louis Aragon qui sont présents, qui viennent dans la maison, et les grands amis peintres aussi de Louis Aragon qui sont là. Donc on a parlé de Picasso, qui est venu à plusieurs reprises, on a parlé de Léger, on peut parler encore du côté des amis de la caricature, parce que Louis Aragon a été aussi un homme de presse important. Il y a le caricaturiste célèbre de l'humanité, qui est Jean Eiffel, qui donc a une petite trace aussi des caricatures de Jean Eiffel qui sont là, et une référence à l'un des deux grands journaux que Louis Aragon a dirigé. C'est ce soir, il a dirigé les lettres françaises, à partir de 1953 jusqu'en 1972, et puis il a dirigé avant la guerre et puis après la guerre, ce soir, qui était un quotidien. Ici, on a évidemment un élément très important dans cette belle pièce, c'est le poste qui permet d'écouter de la musique, bien sûr. Alors on sait qu'Aragon est un des poètes qui a été le plus mis en chanson, mis en musique, et il a soutenu ce mouvement, il a écrit d'ailleurs des textes importants, deux textes qui sont en vis-à-vis un texte d'Aragon et un texte de Léo Ferré dans les lettres françaises, qui font la une des lettres françaises, sur ce rapport à la poésie et la chanson. Et puis on connaît, dans les vers d'Aragon lui-même, ce qu'il faut de regret pour un air de guitare, vous savez, dans sa poésie elle-même, il évoque la proximité entre la poésie et la musique, bien sûr. Donc c'est quelque chose d'important. Et dans ce poste, on peut trouver évidemment un certain nombre de disques qui sont liés à des poèmes qu'Aragon a écrits, qui ont été mis en musique par Ferré, par Brassens, par beaucoup. Voilà. Ce qu'on entend souvent quand on parle de cette maison, quand on lit ce que les artistes ont pu écrire sur cette maison, c'était une maison toujours ouverte. Alors sauf quand ils écrivaient. C'est-à-dire qu'ils étaient là quasiment tous les week-ends. Évidemment, ils vivent à Paris parce que ce sont des personnalités qui sont liées au tumulte et à la frénésie de la vie parisienne. Mais quasiment tous les week-ends, ils sont ici, à Saint-Anouen-en-Yvelines. Et ce qu'on dit souvent, c'est que la maison était ouverte. C'est-à-dire qu'on savait que si on passait par là, on pouvait sonner et on y trouverait un accueil chaleureux et toujours une place disponible dans cette grande table. En même temps, il y a quelques moments de solitude quand même qui sont liés à la vie globale et pour une part à la vie politique. Par exemple, en 1956, lorsque l'on est en pleine guerre d'Algérie et en même temps, il y a l'intervention soviétique en Hongrie. Ce qui est un moment de trouble et de déchirement pour ces deux artistes. Mais qui est aussi un moment qui est saisi par l'extrême droite pour attaquer le siège du Parti communiste, attaquer le siège de l'humanité. Et bien sûr, ce soir-là, Maurice Druon de l'Académie française et Edmond Charleroux se disent « Les Aragons, ce soir, doivent être bien seuls. » Et ils viennent. Ils viennent ici. Et c'est la première fois qu'Edmond Charleroux, qui sera la présidente du centre, qui va donner suite à la volonté d'Aragon qui voulait que ce lieu soit légué à l'État pour en faire une œuvre pour le bien commun. Donc Edmond Charleroux, elle voit pour la première fois vraiment Aragon et Elsa ici en 1956. La maison de Triolet à Aragon a la chance de disposer de l'ensemble des collections de livres dont disposait Aragon, soit de son vivant avant 1970 ici au Moulin, à Saint-Arnoux, soit les ouvrages qu'il avait acquis et dont il disposait rue de Varennes à Paris. Donc on a une bibliothèque ici d'Aragon qui correspond à 30 000 volumes qui sont ici rassemblés. Donc c'est un lieu qui est ouvert aux chercheurs et c'est un lieu de vie pour ceux qui s'intéressent à la production littéraire d'Aragon, à ce qu'il a pu lire, à ce qu'il a pu écrire. Et puis il y a aussi des ouvrages qui sont dédicacés. Il y en a beaucoup, donc on peut aussi retrouver pas mal d'éléments dans cet esprit. Il y a aussi la collection complète de la presse, des titres de presse qu'il a dirigés, notamment les lettres françaises. Bien sûr, il y a des ouvrages en russe qui sont assez nombreux, alors que ce soit dans la collection qui vient de la rue de Varennes ou dans les ouvrages qui étaient déjà présents avant 1970 et 1982, pour une part parce que Elsa Triolet quand même est une femme russe qui lit le russe et qui le traduit pendant toute sa vie. Elle a traduit beaucoup Mayakovsky, elle traduit aussi beaucoup Tchékov, donc c'est quelqu'un qui continue à vivre dans la littérature russe, qui lit Gorky et qui lit les écrivains russes et les écrivains soviétiques aussi, puisqu'à l'époque l'Union soviétique existe. Précisons aussi qu'Aragon a maintenu un goût très prononcé pour les littératures mondiales, et non pas simplement la littérature de 3-4 pays, comme font la plupart des gens, je ne sais pas, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, et puis peut-être l'Italie. Il a vraiment voulu élargir le spectre géographique de la littérature, en s'intéressant aux littératures africaines, c'est vrai, parce que dans la suite de l'esprit surréaliste aussi, ou même comme Picasso, il y a toujours un intérêt important de ce côté, mais aussi la littérature soviétique. Aragon, il fonde une collection chez Gallimard autour des littératures soviétiques. Donc ce goût et cet intérêt pour la littérature russe est évidemment très présent et durable, et ça fait partie des éléments importants de la collection. Là, on est dans le bureau de Louis Aragon. C'est un lieu évidemment assez central, parce qu'on est dans une maison d'écrivain, et en même temps, vous avez un bureau que vous trouvez ici, qui est un bureau très simple, qui n'a pas d'ornement particulièrement luxueux. Le fauteuil lui-même est un fauteuil très simple, assez rapé, mais c'est là que des pages parmi les plus fortes, peut-être du XXe siècle, ont été écrites, puisque la maison a été acquise en 1951, et donc les premiers poèmes qui ont été écrits ici par Louis Aragon sont ceux des yeux et de la mémoire, mais c'est surtout ici qu'a été écrit un de ses plus grands romans, c'est La Semaine Sainte. Donc La Semaine Sainte a été écrite ici, et la bibliothèque qu'on a derrière est une partie seulement de la bibliothèque d'Aragon, mais c'est là que beaucoup des œuvres qu'il a utilisées pour écrire La Semaine Sainte sont présentes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Aragon, c'était quelqu'un qui s'est beaucoup documenté. Aragon n'a pas écrit de mémoire, donc il a un texte autobiographique au milieu du XXe siècle, mais il n'a pas écrit de mémoire, donc on ne sait pas tout précisément, mais par la correspondance d'Elsa Triolet avec sa sœur ou par d'autres éléments, par d'autres témoignages, on peut approcher un peu le quotidien d'Aragon. On sait que contrairement à Elsa, Louis Aragon se lève très tôt, par exemple, et il va soit dans le jardin, soit il va travailler. Il travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui travaille énormément, et donc on sait qu'une bonne partie des œuvres ont été écrites à partir de 1951 sur ce fauteuil ici, même s'il avait aussi un appartement à Paris. Donc il écrivait beaucoup, et ici avec encore les éléments que vous avez là de l'écriture qui sont encore rassemblés sur ce bureau. Dans cette pièce d'Aragon, qui a été laissée comme ça, ce n'est pas une mise en scène que nous avons faite, c'est la manière dont l'avait agencée Louis Aragon, vous avez donc d'abord évidemment ce cadeau de Picasso, qui est donc un Picasso, dans lequel on retrouve une espèce de personnage un peu bouffon, mais au milieu de ce personnage bouffon, on est en 1951, vous avez, si vous suivez le trait bleu, vous pouvez reconnaître en réalité une des premières colombes, et c'est Aragon qui va pousser Picasso dans le cadre du congrès mondial des partisans de la paix, de faire ce que maintenant tout le monde croirait que ça a toujours existé. En réalité, c'est Aragon qui pousse Picasso à faire de la colombe le symbole de la paix, ce n'est pas un symbole éternel de paix. Et d'ailleurs, Picasso dit, mais quelle idée tu as eue, parce qu'une colombe en réalité c'est assez agressif. Et donc, en fait, là, il y a l'une des premières colombes de la paix que vous trouvez ici dans ces périodes importantes de 1951. Ce dessin de Picasso, il est juste à côté de deux petits éléments de tabac qui, évidemment, ramènent à l'expérience de la guerre, qui est une expérience très importante pour Louis Aragon. Il a fait les deux guerres mondiales, Louis Aragon, et il a eu à chaque fois une croix de guerre, parce qu'il a été un soldat très impliqué dans ces conflits mondiaux. Bien sûr, la guerre, ça a toujours été un déchirement très important, parce que la Première Guerre mondiale, on sait que cette expérience-là, qui va créer, qui va être l'impulsion de départ pour le mouvement d'Adda, puis le mouvement surréaliste, dans lequel Aragon est évidemment un des acteurs majeurs. Donc, c'est quelque chose qu'il n'oublie pas, et donc on a cette espèce de jeu d'écho entre, d'une part, ces petits éléments de tabac des soldats de la Première Guerre mondiale, et de l'autre, ce beau dessin de Picasso de 1951. Un des plus beaux dialogues qui soient, c'est entre deux communistes pur et durs, Pablo Neruda et Louis Aragon, qui se demandent au fond quelle a été leur vie. Et il emploie ce temps magnifique qui est le passé antérieur, et il dit cette phrase, inouï Aragon, en parlant à son vieux pote, Pablo Neruda, qui est pour moi un immense poète, immense poète, il dit, écoutez bien, parce que c'est une des plus belles phrases de langue française, « Aurons-nous au mieux été, enchanteurs désenchantés, d'avoir chanté pour or le cuivre ? » À chaque fois que je dis ça, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau, tellement ça résume l'espérance qui, comme souvent, a été un peu trahie, mais qui pourrait renaître. La pièce a la forme d'une parenthèse, le mobilier d'une digression. Elle est verte, bleue ou mauve selon les gens. Il y a même quelqu'un qui l'a vu jaune paille. Cela devait être un esprit compliqué. Il y a un très grand fauteuil devant la coiffeuse et une psyché. À part cela, des bois sombres, pleins de reflets, des étoffes. Le style importe peu s'il ne jure pas avec l'actrice qui joue ici le principal rôle. Elle, c'est-à-dire. Alors on se trouve ici dans la chambre du couple. C'est évidemment un lieu particulier intime pour un couple très célèbre, la chambre. Alors la chambre, deux choses peut-être à dire. La première, c'est qu'on a ici un lieu qui n'est pas très grand. Ce n'est pas une très grande chambre. Et ce qui occupe la place la plus importante dans la chambre, c'est le lit. Donc Aragon le dit lui-même très bien dans un recueil de poèmes autour d'Elsa où il décrit assez précisément cette chambre. Le lit, il est important aussi pour la création littéraire parce que, pas seulement comme un lieu d'inspiration ou de vie du couple, mais aussi parce que, alors que Louis Aragon se lève tôt le matin et va travailler dans le jardin ou pour écrire, Elsa passe une bonne partie de sa matinée dans le lit et elle écrit le plus souvent ses œuvres dans ce lit. Donc c'est un lieu de création littéraire aussi très important cette chambre et ce lit en particulier. Et puis à côté du lit, donc on a un espace qui est très marqué par la présence d'Elsa. Des petites anecdotes, là vous avez ici évidemment deux chevaux pour piquer, vous avez vu ici, donc les aiguilles. D'une part un cheval blanc, d'autre part un cheval rousse et évidemment un vœu d'écho avec les deux œuvres, deux des œuvres majeures d'Elsa Triolet, le cheval blanc où elle a failli avoir le concours en pleine Seconde Guerre mondiale et finalement elle aura le concours, c'est la première femme à l'avoir en 1944, en 1945 pour l'année 1944 et puis le cheval roux qu'elle écrit au début des années 1950 autour plutôt de la question de la guerre atomique. On est dans le bureau d'Elsa Triolet qui est un endroit très lumineux parce que traversant avec des fenêtres de part et d'autre de la pièce et qui donne une très belle vue sur le parc. Il faut savoir qu'Elsa Triolet, femme très moderne, a une formation en architecture aussi donc elle a pensé et voulu ce lieu. C'est un lieu très marqué par la Russie bien sûr parce qu'Elsa Triolet est une femme russe, elle a cagant au départ et on a beaucoup d'éléments qui s'y rapportent, beaucoup d'ouvrages en russe qui sont présents ici. on a quelques allusions un peu iconoclastes si je puis dire avec quelques éléments qui sont des icônes d'un côté, de l'autre des passages qui rappellent la grande défaite de l'armée, de la grande armée, donc l'armée de Napoléon face aux Russes mais ici pas face aux Tsars russes, ceux qui sont mis en avant sont plutôt les paysans russes qui chassent les armées impériales. Et puis on a par ailleurs des photographies de Mayakovsky beaucoup. Donc Mayakovsky c'est évidemment un personnage central, un des plus grands poètes du XXe siècle au plan mondial et qui a été le premier amour d'Elsa Triolet. Amour réciproque jusqu'à ce que Elsa Triolet ne lui présente sa sœur et à ce moment-là c'est sa sœur qui sera la compagne. Et donc Elsa Triolet-Mayakovsky ça reste vraiment une union ou une relation très forte au plan littéraire bien sûr parce que Elsa Triolet traduit de très nombreuses œuvres de Mayakovsky et elle contribue à le faire connaître et à le faire apprécier grandement en France. Donc il y a vraiment un travail important et une fidélité qui est marquée par la présence maintenue évidemment ici de Mayakovsky à plusieurs reprises dans ses photographies. On a aussi une photographie qui nous ramène à Tahiti puisqu'Elsa Triolet a été à Tahiti et elle a consacré son premier ouvrage à ça, à Tahiti, un ouvrage en russe puisqu'au départ elle est triolée écrite en russe et elle écrit en français son premier roman en français c'est Bonsoir Thérèse c'est en 1938 et vous vous rendez compte elle a pris concours six ans après avoir écrit son premier roman en français c'est vraiment une femme tout à fait impressionnante. Bien sûr ce couple d'écrivains est en lien avec beaucoup d'écrivains de par le monde alors de manière assez attendue on a une des plus grandes romancières en l'occurrence est-allemande à ce moment-là Anna Segers qui dédicace et qui envoie ses ouvrages à Aragon et à Elsa et qui signe bien fraternellement qui est la marque communiste disons souvent de clôture des signatures et elle avoue des petites citations bien connues des poèmes d'Aragon de la résistance celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas donc c'est un ouvrage par exemple d'Anna Segers important Mais il y a aussi des écrivains qui n'ont pas d'affinité idéologique ou politique du tout avec Aragon qui lui écrivent parce qu'Aragon et Elsa Triolet ne peuvent pas être réduits et résumés simplement à leur prise de parti politique même si elle est une dimension importante de leur vie et du sens qu'ils lui accordent C'est quelqu'un comme Marcel Pagnol par exemple qui dédicace donc à Aragon Jean de Florett au très grand poète Louis Aragon Marcel Pagnol et donc c'est signé avec une très belle écriture très appliquée de Marcel Pagnol Elsa Triolet je vous le dis c'est plutôt une femme du lit une femme du lit parce qu'elle y écrit parce qu'elle y dort ou elle n'y dort pas parfois elle a des insomnies parfois un peu un peu compliquées et pour lutter contre les insomnies il y a un petit placard caché dans lequel elles sont rangées des polars qu'elle lit qu'elle dévore le soir c'est son placard aux insomnies donc elle lit ces petits polars qu'elle dévore et qu'elle range ensuite dans ce petit placard évidemment Elsa Triolet architecte pense à ce qu'on voit et à la manière dont sont construites et agencées ces pièces et l'un des intérêts importants de cette pièce et de cette vue une des raisons pour laquelle son bureau est là c'est la vue assez imprenable qu'elle donne sur ce grand parc de 5 hectares qui est le parc qui entoure la maison et au bout de ce parc au bout de la vue d'ici on peut apercevoir la tombe où reposent Elsa Triolet et Louis Aragon effectivement Elsa Triolet avait formé le vœu très tôt d'être enterré dans ce petit endroit ce petit cocon russe en France ou ce petit cocon d'Elsa et de Louis ce petit cocon d'amour qu'ils avaient formé ici et elle voulait y demeurer et y résider définitivement Cette maison elle est vraiment très liée à ce couple Elsa Triolet Louis Aragon et lorsque le 16 juin 1970 Elsa Triolet s'effondre dans le parc Louis Aragon vient la voir vient la trouver la remonte dans sa chambre et en réalité elle mourra ici dans cette maison de Saint-Arnaud en Yvelines A compter de ce 16 juin 1970 le temps s'arrête et l'éphéméride restera à cette date du 16 juin 1970 et puis on a bien vu qu'au fond Louis ne supportait plus le moulin sans Elsa il ne s'y sentait pas il a essayé pendant deux mois ou trois de faire vivre le moulin que le moulin soit le lieu de rendez-vous où se retrouvaient tous ses amis tous les gens auxquels il lisait ses oeuvres et nous avons tous réalisé que c'était fini que la maison ne serait plus la maison de Louis et d'Elsa et n'étant pas la maison des deux n'était plus que la maison de personne Aragon a souhaité donner cette maison ce moulin de Villeneuve à la nation française et ce lègue a été accepté par l'Etat au milieu des années 1980 un peu après son décès il a voulu en faire un lieu qui continue leur vie leur oeuvre leurs pensées leurs écrits donc ce lieu aujourd'hui il se visite et on fait vivre l'oeuvre d'Elsa Triolet de Louis Aragon à travers la visite on le fait vivre à travers des lectures à travers des conférences et puis il a voulu aussi en faire un lieu de recherche donc la bibliothèque qui était la leur elle est aujourd'hui accessible et elle peut être utilisée par les chercheurs peut être visitée et on a beaucoup de chercheurs de par le monde entier qui viennent à Saint-Arnaud-en-Yvelines pour mener des recherches sur ces deux oeuvres majeures du XXème siècle et enfin il a voulu que ce soit un lieu de création et ça c'est une dimension très importante qui était déjà chère à son cœur au moment où il dirigeait les lettres françaises où il soutenait beaucoup les jeunes auteurs les jeunes artistes aussi donc dans cet esprit on travaille à exposer des artistes contemporains dans le parc par des sculptures mais aussi dans deux salles qu'on a transformées en des salles d'exposition où trois fois par an des artistes parmi les plus importants viennent exposer des oeuvres accessibles au public qui visitent la maison Alors je suis devenu le président de cette maison par chance par honneur par hasard vrai et faux de la vie il se trouve que je connaissais le monde de Charleroux depuis très très longtemps et que surtout j'ai une passion pour Aragon une passion je dirais quasiment de naissance c'est-à-dire je suis un peu né d'Aragon parce que dans ma génération quand on était fou de littérature ce qui est mon cas depuis l'âge de 8 ans quand je suis arrivé à l'âge adulte c'était le nouveau roman le nouveau roman c'était la remise en cause du récit et on voulait tuer les personnages tuer la narration etc et on faisait des textes et moi je ne supportais pas ça parce que je suis d'origine latino-américaine et donc je sentais bien qu'il fallait modifier le récit mais pas en tuant le cœur même du récit c'est-à-dire le personnage et l'histoire etc et j'ai lu la mise à bord et après j'ai lu ce que Aragon avait écrit précédemment et puis ce qu'il a écrit après et je me suis dit on peut renouveler le roman sans tuer le roman c'est vous dire mon immense fierté d'être là et ma détermination à faire mieux connaître Aragon et Elsa et de voir un peu comment on raconte le réel et on raconte le réel comment ? figurez-vous par la poésie pour faire vivre ces deux grands auteurs on organise des conférences autour de leurs œuvres on les organise ici au Moulin où le Moulin organise des conférences à Paris ou ailleurs en France autour de ces œuvres avec des conférenciers des universitaires des chercheurs et puis on fait aussi des grands concerts on a organisé ici dans ce grand parc un immense concert avec Bernard Lavillier par exemple qui avait rassemblé beaucoup Bernard Lavillier qui a fanté qui aime beaucoup l'œuvre d'Aragon et d'Elsa et puis on fait appel à des comédiens Gérard Depardieu a lu des poèmes d'Aragon en lien avec la maison Aragon à Paris Jacques Bonafé on a fait des choses aussi avec un grand nombre de comédiens en réalité avec Ariane Ascaride qui aime beaucoup l'œuvre d'Elsa Triolet donc tout ce qui permet de faire vivre et de faire entendre de faire redécouvrir par l'oreille aussi pas seulement par les yeux la poésie et le roman de Louis Aragon et Elsa Triolet la maison Aragon travaille dans ce sens-là on a également développé des activités à destination du public scolaire autour de poèmes pour leur faire découvrir le surréalisme par des voix qui peuvent être plus ludiques aussi afin de faire vivre présent cette œuvre d'Aragon et cette œuvre d'Elsa Triolet évidemment Aragon il a marqué de son vivant par des interprétations musicales avec Ferré, Ferrat, Brassens on pourrait en citer d'autres bien sûr et à travers l'œuvre d'Aragon lui-même mais aussi à travers l'œuvre de ces chanteurs-là ça a permis à de nouvelles vénérations aussi qui ont rencontré Aragon soit directement soit par le biais de ces chanteurs-là d'entrer à nouveau dans ce nouveau siècle de musique autour d'Aragon ça s'est vu notamment à l'occasion de la mort de Jean Ferrat où il y a eu tout un CD qui a été fait autour de Jean Ferrat et d'Aragon immanquablement tout récemment encore Thomas Dutron a fait une interprétation intéressante autour de cela et du côté des romanciers je crois que c'est une inspiration qui reste assez vive on le voit d'ailleurs à travers le dernier prix Goncourt là Éric Vuillard qui est quelqu'un qui écrit toujours d'ailleurs dans les lettres françaises que Jean Rista continue donc il y a une fécondité demeurée d'un poète et d'un romancier à l'œuvre quand même particulièrement multiforme et quant à Elsa Triolet je crois que son œuvre est encore à découvrir pour la période qui vient Musique Sous-titrage ST' 501